Alors on commence tout de suite en vous mettant l'eau à la bouche avec le dernier numéro de Gulleton qui est sorti en juin voilà sur le pain donc Romain Benita vous êtes rédacteur en chef pourquoi le pain il n'y avait plus assez de viande trop de côte de bœuf on en a marre on passe au pain Il nous reste quelques viandes et poissons à traiter mais on avait envie de faire le pain depuis déjà un petit moment et on a travaillé dessus depuis plusieurs mois le pain de notre point de vue c'est le symbole de la convivialité du partage du pain qu'on rond entre copains c'est même étymologiquement parlant le l'origine du mot et puis c'est aussi un symbole de gourmandise puisque on aime bien chez Gulleton sausser la fin de nos plats et ben on a hâte de découvrir tout ça et alors justement qu'est ce qui se passe dans ce numéro là je vois que vous êtes parti découvrir un éleveur de pigeons C'est vrai qu'on ne pense pas automatiquement aux pigeons alors que c'est un mets absolument délicieux que Carthur et Vincent aiment particulièrement et ils étaient du côté d'Arennes pour effectivement aller rencontrer ce monsieur qui fait des pigeons assez extraordinaires qui travaille beaucoup avec les chefs étoilés et puis il revenait d'un petit tour dans le golfe du Morbihan pour aller rencontrer un austréiculteur donc ils ont fait d'une pierre deux coups Et alors il y a un match là on peut le voir Omar canadien Omar français alors attention parce que là on plaisante pas nous on a déjà pris position t'imagines bien laquelle est la nôtre mais alors dis nous justement pourquoi vous avez décidé de faire ça alors les matchs vous en faites souvent il y avait on en fait souvent de vir et l'endouille de guémené c'est ça on a fait le Omar alors on ne garantit pas l'objectivité de l'arbitre qui est souvent partisane partisane parce que c'est le plus souvent une femme elle est bretonne donc il n'y a pas de suspense sur le sur le Omar mais en l'occurrence je pense qu'il était facile de faire gagner le Omar breton et alors justement à chaque fois on voit nos deux compères là Arthur et Vincent Vincent qui vient de se marier félicitations à lui d'ailleurs en couverture et ils sont présents aussi dans le magazine oui ils sont ils sont présents depuis le tout premier numéro ils participent au choix des sujets de chaque magazine puisqu'ils font partie de la conférence de rédaction et ils sont présents dans un certain nombre de reportages ils sont généralement dans la partie de pêche ou de chasse selon la saison et puis ils vont rencontrer des vignerons des producteurs des chefs et puis ils nous parlent généralement chacun d'un restaurant dans chaque numéro ils partagent une de leurs bonnes adresses ils goûtent bien à tous les produits qu'ils c'est ça c'est certifié oui oui à tous les produits et à d'autres qu'on a aussi il faudrait qu'on fasse un magazine de 300 pages pour qu'on puisse retranscrire tout ce qu'ils goûtent au quotidien je vois qu'il y a notre ami woogies alors je sais pas si les les gens qui nous suivent connaissent il faut absolument aller sur sa page youtube c'est absolument génial toi tu as eu la chance de le rencontrer parce que ça devient quand même une petite star le bonhomme c'est vrai qu'il a une bonne notoriété on est allé le voir avec Vincent Taillet qui faisait des photos à Bruxelles et comme je suis fan il habite là-bas il habite là-bas depuis quelques temps depuis le confinement qui a été un moment un peu un tournant dans sa vie professionnelle parce que il n'a pas un parcours dans un milieu gastronomique mais il a une vraie appétence pour ses sujets il est très pédagogue il a un sens de l'esthétique aussi assez affiné et donc on est allé il nous a servi une entrecôte délicieuse avec une sauce au poivre assez merveilleuse et ça m'a fait plaisir parce que je le suis et mes enfants le suivent aussi il plaît à plusieurs générations il a un petit look de dipster là on l'a vu deux secondes une partie du du reportage il a une bonne gueule il est très drôle il est fan de piment d'espelette tu verras et il a l'habitude de le chuchoter aux auditeurs il adore le piment d'espelette voilà il chuchote il ya plein de trucs très marrant et les recettes sont hyper faciles à faire après vous à refaire même si ça demande quand même un peu de technique oui et ce qui est son approche c'est de laisser la possibilité de tout faire soi même ou alors de prendre une partie de la recette je pense par exemple le lasagne on peut le suivre et faire sa pâte soi même ou alors squeezer cette étape là acheter de la pâte déjà faite et suivre le reste de la recette pour le reste des lasagnes vienne et toi tu cuisines un peu oui oui donc tu connais gueuleton quand même je connais personne s'approche d'une cuisine sans connaître gueuleton voilà c'est ça on connaît tous gueuleton et on comprend pas pourquoi il y a des gens dont ça peut être le métier que de se balader et d'aller voir des éleveurs il faut quand même avouer mais c'est vrai que tu sais quoi un de tes plats favoris soit que tu aimes manger toi quelque part des riz de veau ou des choses comme ça ou celui que tu aimes préparer en fait moi ça dépend des périodes je redécouvre les abats avec beaucoup de bonheur c'était le numéro d'avant je redécouvre les abats avec beaucoup de bonheur et du coup en ce moment ma mission c'est de les faire goûter à la génération d'après qui n'en a jamais l'occasion en fait et donc on a organisé il n'y a pas très longtemps une dégustation avec un copain restaurateur un peu complice et on n'a invité que des 20 25 ans avec un menu 7 à bas et donc ils ont pu pratiquement tout goûter après ils n'aiment pas mais au moins ils ont goûté dans le bouquin qu'on a sorti avec cachette il y avait le foie de lapin cru ça j'ai pas encore je me suis pas lancé là dedans mais laurent toi aussi tu cuisines le bar par exemple quand tu prends un poisson directement un filet de bar par exemple c'est facile ça fait pas d'arête les enfants adorent super facile toi aussi tu cuisines oui je cuisine beaucoup le gibier aussi qu'on chasse et j'adore cuisiner évidemment et alors je me demandais là du coup gueuleton numéro 11 romain ça fait un petit moment maintenant vous avez un petit peu de recul sur le magazine gueuleton à la base arthur et vincent ils ont commencé sur internet on les connaissait pas tellement sur papier quel est votre retour d'expérience vous êtes content de l'audience des ventes et tout ça après 11 numéros on est ravi ça a très bien démarré et le l'enjeu c'était de se maintenir et c'est ce qu'on fait au bout de deux ans et demi presque trois ans et une crainte qu'on aurait pu avoir mais qui a été vite balayé c'était de manquer de sujets et finalement dans chaque numéro dans chaque rencontre qu'on fait de d'un producteur d'un éleveur d'un vigneron il a généralement deux ou trois noms à nous donner de fournisseurs ou de copains à aller voir donc on a encore beaucoup beaucoup de sujets à faire des adresses qui se remplissent bien et des nouvelles régions à découvrir pour certains d'entre nous moi j'ai découvert pas mal de d'endroits que je ne connaissais pas grâce à ce magazine des endroits assez assez magnifique le numéro suivant c'est sur la cuisine à la flamme c'est ça oui le numéro d'été la flamme la braise un petit peu de la fumaison aussi on va être gourmand barbecue broche on va être gourmand mais on va être aussi un peu technique sur notamment les essences de bois qui bien évidemment peuvent avoir une incidence d'un point de vue gustatif et parfumer la viande mais j'ai appris en préparant ce dossier que ça a aussi une incidence sur la température de combustion et donc le bois qui brûle plus ou moins vite voilà plus ou moins vite plus ou moins chaud et ça a une incidence sur le résultat et évidemment sur la fumaison on a hâte vous avez achevé de nous donner très faim c'est l'heure de passer à table et vous travaillez sur des sujets sociétaux c'est ça je crois que c'est dans le numéro 12 dit dans oui on est en train de monter un dossier sur les reconversions dans les métiers de bouche c'est vrai qu'on a rencontré pas mal de gens au cours des reportages et des déplacements qu'on peut faire qui ont changé de vie complètement dans un sens ou dans l'autre et c'était on a trouvé que c'était assez intéressant de se pencher sur cette question là des gens qui se sont lancés dans le domaine du vin des bouchers qui ont renoncé à une carrière dans le marketing ou la communication des gens qui ont envie de retrouver leurs racines le terroir et des métiers de du geste et de fer et donc voilà on va faire une sorte de galerie de portraits de ces métiers très bien bon bah écoute super donc valorisation du savoir-faire français et donc aujourd'hui ils